Salut, dans le fond, pourquoi on travaille ? C'est la question qu'on se pose tous le lundi matin. Et pour y répondre, j'ai décidé de faire appel à la personne la plus neutre qui existe, ChatGPT. Oui, ok, vas-y, ChatGPT, c'est pas vraiment une personne, gna gna gna, commencez pas. Selon lui, la première raison, c'est pour gagner sa vie. Je cite, Et voilà, dans le monde merveilleux des IA, quand on bosse, on gagne suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Mais dans la vraie vie, est-ce que ça se passe vraiment comme ça ? Avant toute chose, j'ai décidé de vous poser la question sur Insta. Est-ce qu'on peut être pauvre en travaillant ? Que ce soit à mi-temps ou même à plein temps, on peut être pauvre. Moi, je vois certains salaires. On travaille, c'est 35 heures pour le SMIC. Si on a des enfants, même avec les aides, je pense que c'est assez compliqué. Bien sûr qu'on peut être pauvre tout en travaillant. Combien de personnes on voit faire des enfants et travailler vraiment d'arrache-pied, avoir une fatigue physique et mentale et un épuisement tout en étant tellement pauvre en fait ? Ça paraît totalement aberrant quand on y pense, mais il arrive que même en travaillant, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Pour bien comprendre le phénomène, j'ai interrogé Anda David, qui est en charge du programme de recherche sur les inégalités à l'Agence française de développement. Et je lui ai d'abord demandé de nous définir la notion de travailleur pauvre. Histoire d'être carré. Un travailleur pauvre est une personne qui est employée, mais qui vit dans un ménage qui se situe en dessous du seuil de pauvreté. Il peut être défini plusieurs critères. En général, on utilise des lignes de pauvreté nationales, qui est l'air qu'on estime au niveau national, selon le coût des générations de services de base, qui assurer le niveau minimum d'un revenu qui permettrait à une personne de vivre correctement. Évidemment, le seuil de pauvreté diffère en fonction des pays et de leur niveau de vie. L'Organisation internationale du travail estime par exemple que pour les pays émergents et en développement, il est de 3,10 dollars par personne et par jour. A titre de comparaison, selon l'INSEE, en France, le seuil de pauvreté monétaire est à 1102 euros par mois pour une personne seule, soit environ 35 euros par jour. Hélas, il y a plein de gens dans le monde qui, malgré leur job, n'ont pas suffisamment de revenus pour être au-dessus de ce fameux seuil de pauvreté. La plupart du temps, il s'agit des travailleurs qui sont indépendants, qui sont à leur compte, des travailleurs qui sont à temps partiel également, qui se rendent à temps partiel subi, et puis aussi des travailleurs qui ont des niveaux d'éducation ou encore des travailleurs dans des secteurs comme l'agriculture, les services ou la construction. Il y a donc plein de catégories différentes de travailleurs qui sont touchées par le phénomène. Et les causes sont bien évidemment diverses. Un seul revenu pour tout emménage, des salaires trop bas, un temps de travail pas assez important, mais ce qu'on constate, c'est qu'une de ces causes principales, c'est la précarité de l'emploi. C'est la raison pour laquelle, parmi les populations les plus concernées, on compte d'une part les jeunes qui enchaînent les petits boulots avec des contrats temporaires et d'autre part les femmes qui se retrouvent souvent contraintes de travailler à temps partiel pour s'occuper de leur famille. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls et on en parlera après. On pourrait aussi citer les migrants ou encore les travailleurs en situation de handicap. En réalité, à l'échelle mondiale, le nombre de personnes touchées est colossal. On estime qu'il y a environ 20% de tous les travailleurs du monde qui sont en situation soit de courroie de paix soit d'extrême de courroie de paix. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact parce qu'il y a beaucoup de débats en général sur la comparabilité entre les pays. S'il y a autant de débats, c'est parce que c'est compliqué de mesurer l'ampleur du phénomène avec précision. Et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, les outils statistiques ne sont pas développés de la même manière partout. Il y a plein de pays qui ne sont pas en capacité d'établir des données fiables sur leur population et donc sur leurs travailleurs pauvres. Et puis, il y a beaucoup de gens dont le travail, il n'est tout simplement pas déclaré. Impossible dans ces conditions de les recenser avec exactitude. C'est ce qu'on appelle le travail informel. Le hic, c'est que ce sont souvent les plus touchés par la pauvreté. En n'étant pas déclarés, ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les travailleurs formels. Ils n'ont pas de protection sociale, pas de congés payés, pas de salaire minimum. Bref, ils travaillent dans des conditions d'extrême précarité. On estime aujourd'hui que la plupart des travailleurs pauvres se trouvent en Afrique subsaharienne car c'est là-bas qu'il y a le plus fort taux de travail informel. Mais le reste du monde aussi est concerné par le sujet. Asie, Amérique latine, Amérique du Nord. Partout, le travail peut ne pas payer. Oui, même chez nous en Europe. Il y a des travailleurs en France et en général, dans les pays à revue, on voit toutes les personnes qui ont un travail mais qui n'ont pas assez d'heures travailler pour gagner un salaire suffisant qui puisse leur permettre de se nourrir, de s'habiller correctement, etc. Dans les pays d'y développer, le marché du travail se veut de plus en plus flexible et la conséquence, c'est que la précarité augmente. L'exemple qu'on connaît tous et qui illustre bien ce problème, c'est le statut d'indépendant. Bon, évidemment, on peut y voir plein d'avantages et l'idée, c'est pas de dire que c'est bien ou c'est mal parce que les situations sont toutes différentes. Mais il faut bien voir qu'il y a une contrepartie à ce statut. Vous n'avez aucune protection sociale et donc, d'une certaine manière, vous vivez dans une insécurité permanente. Et forcément, quand vous gagnez extrêmement mal votre vie tout en étant pas protégé par le droit du travail, c'est pas ouf. C'est ce que certains appellent le précaria pour précaire et prolétariat. Ouais, c'est bien trouvé. C'est par exemple ce que vivent beaucoup de livreurs ou de chauffeurs VTC aujourd'hui. C'est terrible, mais bien souvent, être leur propre patron ne les empêche malheureusement pas de vivre sous le seuil de pauvreté. Il y a évidemment d'autres phénomènes qui ont tendance à créer de la pauvreté malgré le travail. Et l'un d'entre eux, que quasiment tous les pays du monde connaissent actuellement, c'est l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation du prix des produits de base. Or, lorsqu'on parle d'un travailleur pauvre, on va surtout parler de son pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il peut acheter avec son salaire ? Or, lorsqu'on a de l'inflation, lorsque les prix des produits de base augmentent, les salaires, eux, ne comptent pas. Il y a une très forte merci dans l'évolution des salaires qui est due à un pouvoir de négociation qui très souvent n'est pas assez fort de la part des salariés. Et donc, ils perdent encore plus de pouvoir d'achat et ils se retrouvent de plus en plus en situation de contre-possil. Ils arrivent encore moins à acheter les produits nécessaires pour des conditions de vie. Je pense que vous avez compris l'idée, n'importe qui peut être touché par le phénomène. Et aujourd'hui, ça pose de nombreuses questions, notamment par rapport à la façon dont notre société perçoit le travail. On ne reconnaît plus du tout le travail à sa donnée valeur. Avec l'accès du Covid, on a bien vu ça aussi. Pendant quelques mois, on s'est rendu compte que les travailleurs les plus importants n'étaient pas forcément ceux qui étaient le mieux payé. On retrouve ces travailleurs pauvres parmi les travailleurs les plus importants pour l'économie. On voit les combats à maison entre salaires des proleurs par exemple, les astuces, les salaires de ce temps médical par exemple, et puis on compare ensuite la valeur sociale du travail qu'apporte chacun. Nous cèdons surtout cette divergence entre la valeur économique et la valeur sociale du travail qui se fait des ambulants. Logiquement, l'emploi devrait permettre de sortir de la pauvreté et des injustices. Malheureusement, on se rend bien compte que ce n'est pas toujours le cas. Mais alors, comment rétablir la balance ? Comment rendre au travail sa fonction première ? Pour ça, il y a plusieurs solutions. La première, bien sûr, ce serait de mener des politiques sociales pour valoriser les individus. La plupart des travailleurs qui sont en situation de pauvreté sont des travailleurs ayant un geste de mobilisation, travailler sur, et remonter en compétence peut aussi être un levier pour agir sur le phénomène. Les salariés très souvent sont sur-représentés parmi les travailleurs pauvres. Essayer de réduire les inégalités du genre, là encore, ça permet de réduire le taux de poids des travailleurs. Une autre piste, ce serait de renforcer le droit du travail, faire en sorte que les salariés soient suffisamment protégés et que leur travail soit réellement valorisé. c'est à la fois de renforcer les institutions du marché du travail et donc à la fois le salaire minimum, le cadre réglementaire du droit du travail et s'assurer justement que les entreprises le respectent. Donner plus de droits aux travailleurs et aussi leur donner une option de bénéficier des retombées économiques des autres qui travaillent. Au fond, l'idée c'est de réduire au max le nombre de travailleurs informels tout en assurant à chacun un salaire minimum et une reconnaissance pour leur permettre de vivre décemment. Réduire le phénomène, c'est possible. Et d'ailleurs, ces 20 dernières années, on constate qu'il y a eu de nombreux progrès de faits avec une forte diminution du nombre de travailleurs pauvres dans le monde. Mais ce n'est évidemment pas suffisant. Ça peut paraître paradoxal mais on a tous un rôle à jouer pour tenter d'enrayer le phénomène. En tant que citoyen, bien sûr, mais aussi en tant que consommateur. Je pense que la première réaction qu'on devrait avoir, c'est d'essayer de se mettre à la place de la personne qui fournit le bien ou le service qu'on est en train de consommer. Et ouais, c'est bête, mais quand on achète toujours moins cher sans vraiment chercher à savoir dans quelles conditions nos produits ont été fabriqués ou quand on commande de la bouffe parce que vas-y, on a la flemme de se bouger, en fait, on participe à ce phénomène de travailleurs pauvres. On doit accepter de redonner sa vraie valeur au travail plutôt que de toujours chercher le prix le plus bas. Bref, consommé responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada